Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. C'est parti ! Pour cette semaine, vous avez la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est le moment de mettre en place vos projets, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez concepté. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin ce que vous avez mis en place dans votre tête. Eh bien, c'est le moment de mettre tout ça en pratique. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'Arcadam Tarot et la coupe Reine de Bâton, 8 de coupe. Eh bien, on peut dire que ça va bouger, ça va bouger. Effectivement, vous allez, pour nombre d'entre vous, laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui appartient au passé. Vous allez mettre de la distance, aller vraiment vers de la nouveauté. Et avec cette Reine de Bâton, eh bien, on parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place. La Reine de Bâton, c'est la Reine qui a toujours plein d'envie, plein de projets, plein de volonté, plein d'énergie pour justement faire bouger et avancer ce qu'elle souhaite voir aboutir. C'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez être punchy, sexy, plein d'entrains, plein d'envie, plein de projets. Et le fait de vouloir faire bouger les choses et de laisser au passé ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne fait plus partie de votre vie ou ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie, vous allez y tourner le dos pour aller vraiment vers autre chose. Et vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon, être très minutieux, consciencieux, très précis, concentré pour faire avancer, évoluer vos projets. On peut, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont l'expérience, le savoir-faire, la sagesse. On peut aussi partir en perfectionnement, peut-être se diriger sur une nouvelle voie professionnelle et chercher, comment dire, par l'apprentissage, mais oui, à se perfectionner, à faire évoluer son savoir-faire pour peut-être justement atteindre des nouveaux projets qui jusque-là n'étaient justement que des rêves. Et on nous dit avec ce magicien, eh bien, nouveau cycle, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre vos objectifs, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors, début de semaine, ah oui, Reine de Denier, milieu de semaine, la tour, fin de semaine, la lune, ok. Famille, émotion, relation, le 8 de bâton, activité financière matérielle, le pendu. Et activité pro ou activité tout court, le valet d'épée. Bon, bah, il y a le coup de foudre cette semaine, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous stopper net, peut-être justement pour vous sortir un petit peu de votre torpeur, le fait, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais ce n'est pas pour du négatif. C'est vraiment pour vous stopper, pour vous dire, eh, eh, attention, tu vas prendre une mauvaise direction quand la tour apparaît. C'est vraiment pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose d'une façon plus ancrée, plus solide, qui soit vraiment solide pour le long terme. Et c'est bien ainsi que ça va se passer par rapport peut-être à des projets, peut-être par rapport à des choses de la famille ou des choses que vous pensiez tout simplement, hein, dans vos projets, dans vos émotions, dans vos relations. Il y a comme une révélation. C'est le déclic. Ce qui va vous permettre vraiment de vous positionner, de vous ancrer, de vous stabiliser. Et vraiment, vous allez vraiment être dans l'état d'esprit de vous sentir bien. Ça va être une belle confiance en vous. Le fait d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité au niveau du quotidien, matériel, financier. Vous allez faire attention à vous, attention à ceux que vous aimez, à ceux qui vous entourent. Vous veillez à ce que personne ne manque de rien. Enfin, c'est vraiment très stable. C'est vraiment posé. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête d'un seul coup. Pour vous remettre sur quelque chose de bien plus stable. Pour reconstruire, construire ou faire évoluer quelque chose. De façon à ce que ce soit périn pour l'avenir. Et avec la lune, on peut avoir encore des choses qui ne soient peut-être pas encore très claires. Ou des choses où on a des doutes. On vous invite là quand même à faire confiance à votre intuition, à vos émotions. A repasser le film de vos pensées. Lorsque vous aviez envisagé, comment vous vouliez voir les choses évoluer. Pour justement mettre tout ça en place. C'est vraiment le fait de construire quelque chose de solide pour sa famille, pour son foyer, pour son avenir. Pour le fait de se sentir bien avec soi-même et avec ceux qui vous entourent. C'est très ancré. C'est très joli. Au niveau famille, émotions, relations. On a d'ailleurs pas mal de communication. Ça va échanger. De façon très stable, très sereine. Ce n'est pas la bataille. Non, non. On fait avancer les choses. On communique justement peut-être pour atteindre une belle stabilité, un bel ancrage. Au niveau financier matériel, on prend un moment de pause. On étudie une situation sous toutes ses coutures. Peut-être même en changeant sa façon de voir les choses. pour savoir comment qu'on procède, si on fonce dans le tas, si on contourne les obstacles ou si on prend un moment d'attente, un moment de pause pour justement voir comment ça va se passer. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter. Mais c'est justement à l'aube d'une grande transformation. Le pendu, c'est l'arcane majeur numéro 12, qui précède donc fatalement l'arcane 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui nous parle bien de mort, renaissance et donc de grands changements. Ce grand changement qui va vous permettre de laisser tout le passé derrière vous et de passer vraiment sur une page toute neuve, une page vierge. Et c'est un peu le principe là. On s'arrête de façon soudaine pour prendre le temps de penser, d'étudier, pour passer à de la nouveauté. Et il y a cette information qui va vous arriver soudainement. C'est vraiment le déclic. Le déclic qui vous dit c'est le moment de passer à la suite, de mettre les choses en action. Alors concernant vos activités pro ou vos activités tout court, on voit bien qu'il y a de la nouvelle qui vous arrive. Ça va vous permettre vraiment d'y voir clair, de pouvoir trancher, décider et de passer à l'acte par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des choses qui peut-être n'étaient pas claires. Là, d'un seul coup, ça va devenir limpide. C'est vraiment l'éclair de génie qui vous arrive, qui va vous permettre de communiquer et peut-être de vous stopper, de vous arrêter pour étudier le terrain sur lequel vous vous engagez. de façon à être certain d'aller vers ce qui va vous créer de l'abondance, ce qui va vous créer de la sécurité et ce qui va vous faire vous sentir confiant, périn pour le quotidien, pour l'avenir. Enfin, pour vous sentir bien tout simplement. Alors, sur cette tour, on a quoi ? On a le 10 d'épée. Ben voilà, la tour, elle arrive pour en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Ça va être pour vous le moment de pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir souffler par rapport à une situation qui a été compliquée. On a pu vous faire du mal. On a pu vous faire un coup dans le dos. Enfin, il y a quelque chose qui a été physiquement, moralement épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'endurance. Et bien là, c'en est la fin. Et on est vraiment sur du nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous libère, qui vous emmène sur une nouvelle route. Alors, ça va vous passionner. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair encore. Il y a des zones d'ombre. Il y a peut-être des petits risques à prendre également. Mais on vous dit avec la carte du fou que pour faire bouger les choses, effectivement, pour faire de votre film, de vos rêves, une réalité, on ne vit pas sa vie en rêve, on la vit en vrai. Et bien, il faut savoir prendre quelques risques. Et si vous avez besoin d'aide, cette aide, vous la trouverez au long de votre avancée. Sur votre chemin, il y aura tout ce qu'il vous faut pour vous permettre d'avancer et d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous invite là vraiment à laisser derrière vous ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, ce qui appartient au passé et dont vous ne pourrez plus rien tirer. C'est fini. C'est comme ça. C'est la vie. On vous invite vraiment à aller vers les deux coupes pleines et aller vraiment vers de la nouveauté. Et ça vous apportera vraiment stabilité, joie. Parce que le cas de bâton, c'est quand on célèbre quelque chose au niveau soit des activités pro, des activités familiales, enfin, il y a quelque chose de très heureux qui vous apporte vraiment de la stabilité. Une belle proposition, une belle confiance en vous. Vous allez vous sentir bien. Et voilà, le monde, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Vous atteignez vraiment vos objectifs et vous êtes libéré pour pouvoir passer à la nouveauté. Ça prend un petit peu de temps. Ça va vous demander des efforts, bien sûr, de la volonté, du courage. En même temps, vous allez vraiment atteindre vos objectifs. On a des nouveaux projets avec l'impératrice. C'est abondant et c'est vraiment magnifique. Sur la lune, on a quoi ? Eh bien, après la lune, le soleil. C'est pas beau. Après, une période peut-être un petit peu sombre, un petit peu confuse, où on n'y voyait pas très clair. Eh bien, tout s'éclaire et vous allez vraiment vers des nouveaux partenariats, nouvelles relations, nouvelles offres, enfin, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. La preuve en est, les amis, faites un vœu et ne le dites à personne. Neuf de coupe, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez très fortement, qui devient concret, qui devient réalité. Et sur le pendu, l'empereur, eh bien, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie en main. Vous retrouvez votre place de boss, de chef, de chef d'entreprise, chef de famille. Enfin, vous savez comment vous y prendre. Vous allez avoir des plans très bien établis. Et vous savez comment faire pour atteindre vraiment vos objectifs. Ça va communiquer très rapidement. Et ça va être limpide. Vous êtes en mode guerrier. Vous avancez, mais très, très rapidement. Vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps. Vous avez des choix à faire. Pas mal de choix. Ça va être surbooké, certainement. Mais vous allez faire ça en toute légèreté. Vous allez savoir gérer tout en même temps. Et voilà, il y a le changement positif qui arrive vers vous, là. Et ça vous demande de faire des choix. Ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Et oui, vous allez laisser vraiment derrière vous ce qui était difficile. Des sales coups qu'on a pu vous faire. Ou des choses qui n'étaient vraiment pas agréables à vivre au quotidien. Et bien là, vous retrouvez votre pouvoir, votre assise, votre stabilité. Vous allez pouvoir souffler. Ouais, bah le jugement. Donc il y a bien quelque chose qui est annoncé, trompetté. Et c'est une seconde chance, une nouvelle route. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Vous entrez dans la réalité. Ce que vous avez souhaité en rêve. Ce que vous avez fait comme petit film, comme tout le monde se fait. Et bien là, c'est le moment de passer au vrai. Et de passer sur une nouvelle route très lumineuse. C'est vraiment agréable. Et vous allez vraiment retrouver un bel équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. On vous invite toutefois à vous positionner, à dire quelles sont vos valeurs, à défendre votre bout de pain. Et voilà, la justice, équilibre, justice, on y voit clair, on tranche, on décide. Et juste derrière, la grande transformation, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien, elle montre le bout de son nez. Allez pas loin. Un petit moment d'introspection et on y est. Vous sortez effectivement vainqueur de quelque chose qui a été conflictuel. Et vous mettez fin à tout ça. Voilà, on célèbre, on fait la fête, on se sent bien. Allez, allons chercher les messages des 77. À la coupe, on a la guitare et l'automne. L'automne qui nous parle d'une période de 3 mois, mais qui nous parle aussi de récolter le fruit de ses efforts. Mais également de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. De laisser le passé au passé. Là, on voit que vous retrouvez votre créativité, votre légèreté, l'envie de vous amuser, de sortir. De vous sentir vivant et de laisser derrière vous ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui appartient au passé. On a une pause momentanée. Alors, ce n'est pas définitif, mais on prend un temps de pause pour étudier quelque chose. On fait le point. On se ressent, on fait le point. Et la révélation, c'est comme la tour. On a le déclic. Le déclic qui fait qu'on passe à l'action. On prend son temps. On prend le temps de faire le point. On prend du recul. Et on laisse derrière soi ce qui ne fait plus vibrer. Voilà, on tourne le dos au passé. On tourne le dos à ce qui n'est plus bon pour vous. Alors, on a l'œil fermé. Les savoirs et connaissances. La toxicité. L'ombre. Le rapprochement. Les communications. Le nom. La clé. Le serpent. Et le nouveau projet. Alors, au centre de votre tableau, le fait de retisser des liens, de se resserrer, de se réconcilier, de se rapprocher. Là, on voit que soit on ouvre les yeux, soit on ferme les yeux. Là, je pense que plutôt, on ouvre les yeux par rapport à une tentative de réconciliation, mais avec une personne qui n'est pas spécialement bonne. On parle de toxicité, de vipères, d'ennemis même, de choses qui ne sont peut-être pas très agréables. On vous invite là vraiment à être attentif, à ouvrir les yeux, à prendre de la hauteur par rapport à une situation, une tentative de réconciliation, de choses qui, des personnes peut-être qui essayent de se rapprocher de vous. Alors, car apparemment, il y a des zones d'ombre ou des choses qui ne sont peut-être pas très claires. Et il y a des choses que vous ne voulez plus apparemment dans votre vie, des choses qui sont toxiques. Là, on voit bien que pour vous, c'est non. Vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Vous allez avoir des communications, des échanges. On voit bien que ce ne sont pas des échanges très agréables. C'est des choses qui... Coup de vipères, coup de jarnac, des choses qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas. Et on voit bien que vous, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cette part d'ombre. Ce que vous voulez, vous, c'est les nouveaux projets. C'est aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer. Et on voit que vous allez trouver des solutions, peut-être en rapport avec, soit des informations qui vont arriver toutes seules à vous. Coup de téléphone, mail et SMS. Ou alors, vous-même, allez chercher à en savoir plus par rapport à ces zones d'ombre. Et ça va vous permettre de trouver des solutions et de vous dégager de ce qui est toxique, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Donc, on voit bien que pour cette semaine, on ouvre les yeux par rapport à ce qui est confus, ce qui est ambigu, ce qui est sombre. Vous n'en voulez plus. Vous cherchez à savoir. Vous cherchez à vous informer. Ou alors, il y a des informations qui vous arrivent par rapport à des liens, à quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, ou à une tentative de réconciliation. Ça va vous permettre vraiment, vous, de trouver des solutions par rapport à ces choses toxiques qui, peut-être, sont un peu vibrantes, c'est sûr, mais qui ne sont pas positives pour vous. D'ailleurs, vous allez en avoir des nouvelles. On vous invite à être dans l'attention, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de savoir viser juste par rapport à vos ennemis, mais vous, de vous concentrer surtout sur vos nouveaux projets. Donc, il est temps de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, de faire vos choix, de savoir où vous mettez les pieds et d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit pour en terminer avec, justement, ce qui vous a empêché d'avancer et ce qui a été sombre et ambigu et qui ne vous convient plus. On vous invite vraiment, là, à prendre du recul et surtout à réfléchir avant d'agir. Il aura peut-être fallu du temps ou il faudra encore peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est bon, vous allez faire vos choix. Il y a bien séparation, nouvelle route, il y a des chemins qui se séparent, là, et vous allez vraiment faire attention à vos souhaits, à vos envies, à aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer et que ça vous concerne directement. Vous allez faire ça vraiment dans la sagesse et en belle intelligence. Par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui vous ont empêché de voir le bout du tunnel. On a l'impression d'être dans un labyrinthe et qu'on n'en trouvera jamais la sortie. Alors que s'il y a l'entrée et la sortie, elle est là. Mais le temps qu'on fasse tout le cheminement, il peut se passer du temps. Bon, là, au bout, il y a vraiment du beau cadeau pour vous. Voilà, on retrouve l'harmonie. On se sent beaucoup mieux. Et encore une fois, ça vous concerne directement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce coup de téléphone toxique ? Ou ces nouvelles toxiques ? Ou ces choses peut-être pas très cool-cool ? Alors, on parle que ça peut être en relation avec vos émotions. On peut nous parler aussi d'une lunaison. Donc, c'est quelque chose de très rapide. On vous invite vraiment à vous écouter. Encore une fois, on nous reparle de communication. Ça peut être des nouvelles que vous recevrez aussi le soir. Mais bon, mail, téléphone, SMS, Internet, possiblement aussi. Donc, vous allez avoir des nouvelles, très certainement. Là, on vous invite vraiment à être dans la sagesse. À ne pas hésiter à vous faire conseiller par une personne de savoir. Quelqu'un qui a un diplôme, l'expérience, la maturité. Enfin, qui saura vous guider. Ça peut être un mentor, tout simplement. En tout cas, il y a une belle transformation positive. Une belle évolution positive. Encore une fois, par rapport à ses communications. Vous allez très bien savoir faire la part des choses. Et distinguer, comment on dit, les illusions de la réalité. Vous avez le soutien. Vous êtes soutenus. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. De toute façon, on a les solutions. Qui font vibrer. Allez, sur ce nouveau projet, on a quoi ? On vous invite à être dans le moment présent. Ça va vous permettre de retrouver votre ancrage, votre stabilité, votre bien-être. De pouvoir évoluer, progresser. Voilà, on a la vague d'abondance qui arrive devant vous. Alors, c'est par rapport à un contrat, une relation, tout ça. Il y a les nouveaux projets qui se mettent en place. Et le cadeau, la surprise. Et la nouvelle route qui se dessine. Le nouveau chemin. Allez, message de conclusion. Avec les cartes de la féminité sacrée. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc, ne vous mettez pas de voile. Ne vous créez pas de film. Entrez vraiment dans la réalité. Et dites vraiment ce que vous souhaitez. Ce qui vous fait vibrer. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Ne dites pas non alors que vous avez envie vraiment de quelque chose très fortement. Non, parce que là, c'est vraiment, effectivement, c'est vous trahir. Mais entre trahir les autres et se trahir, il n'y a qu'un pas. Mais c'est exactement ça. Les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Allez vers vraiment ce qui vous fait plaisir. Bonne semaine, les Vierges. Sous-titrage ST' 501